La partie table ronde sur ce thème des nouveaux axes de développement, nouveaux marchés, nouveaux défis pour l'innovation. Nous avons écouté deux professeurs tout à l'heure, maintenant nous allons enclencher la discussion avec les industriels. Nous en avons trois du monde de l'entreprise ici avec nous et puis ils vont chacun se présenter, chacun faire une présentation, 5-10 minutes maximum de leur activité et de l'impact de leur entreprise sur ce thème. Donc j'appelle pour commencer, et je leur demanderai aussi de se présenter brièvement quand ils prendront la parole pour leur présentation. J'appelle pour commencer Marc Florette de GDF Suez. Marc qui doit nous quitter juste un tout petit peu avant midi, donc il s'en excuse déjà, puisque cette table ronde va nous amener jusqu'à midi. Marc, c'est à vous, merci. Merci. Donc en fait, je vais vous parler un petit peu du positionnement de mon entreprise, qui est une entreprise qui travaille dans le monde de l'énergie par rapport, je dirais, à la fois à la transition énergétique et aux problématiques qui se posent aujourd'hui. Alors je suis un peu complexé à y avoir écouté M. Dominique Bourg, qui a dressé une fresque tout à fait considérable et avec des perspectives, donc je vais vous dire ce qui nous concerne. Alors concernant, je dirais, donc vous parlez un petit peu de GDF Suez très rapidement et de la recherche, la mutation telle qu'on l'aperçoit, là de façon aussi rapide, et puis les nouveaux défis, puisque c'est un des thèmes de cette table ronde. Alors les chiffres clés, je crois qu'il faut simplement retenir qu'on est un groupe de 220 000 personnes. Dernier chiffre d'affaires, un peu moins de 100 milliards d'euros. Et on a trois métiers. C'est assez simple à retenir, trois métiers. Un métier de production d'électricité avec 116 000 mégawatts installés, essentiellement d'ailleurs en Europe, mais beaucoup aussi dans des pays émergents comme le Brésil, le Golfe Persique et une partie en Asie. On est aussi, deuxième métier, puisqu'on est issu finalement de la fusion de gaz de France et de Suez, très présent aussi dans le domaine du gaz, qui a été un peu cité, mais pas trop. Bon, on risque peut-être d'un déplaire. Je crois que c'est le PDG de Shell qui disait qu'on avait pour 250 ans de réserve de gaz, peut-être non conventionnelle, mais bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut le gaspiller. Donc on est présent dans le métier du gaz aussi bien dans les réseaux, c'est-à-dire réseaux de distribution, réseaux de transport, mais aussi avec un portefeuille d'approvisionnement de gaz digazeux, c'est-à-dire avec des fournisseurs comme la Russie ou d'autres, importants, de 1 200 TWh, mais aussi dans le gaz naturel liquéfié, qui est une façon finalement assez commode de transporter le gaz, puisqu'il prend 600 fois moins de volume. Et donc on peut le transporter à travers notre flotte de 17 métaniers pour le faire venir de différents endroits du monde. Et puis, dernier métier qui est moins courant dans ce qu'on appelle une utility, le métier de service, à la fois dans l'environnement, avec Suez Environnement, les déchets, l'eau, mais aussi dans les services énergétiques. Et donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous voyez ce qu'on a pu indiquer, très présent dans les réseaux de chaleur et de froid, qui sont une des formes qui est en train de se développer beaucoup actuellement dans le monde. Alors là, je serai peut-être assez bref pour dire que GDF Suez a une recherche, tient finalement à avoir ce positionnement, même s'il ne peut pas être le même, je dirais qu'une compagnie, une société qui va fabriquer pour... J'ai vu Calstom intervenir. Si je fabrique des turbines, il est indispensable de faire de la recherche pour améliorer le rendement de la turbine. Mon collègue d'Holcim va sans doute expliquer que c'est vrai que faire un nouveau béton qui est plus résistant et plus léger, qui inclut moins de matière, c'est aussi très important. Nous, on est plus immatériel, c'est une commodité, l'énergie, le service aux clients. Et donc la nature de la recherche qu'on peut faire est sans doute de nature différente et avec beaucoup de partenariats. Là, on a voulu indiquer, au-delà des 1100 chercheurs et des 230 millions d'euros qu'on peut dépenser, c'est donc différentes implantations de nos centres de recherche. Alors, sur... Oui, alors, ce n'était pas tout à fait dans cet ordre-là, mais je vais passer à celui-là. Sur notre analyse, alors très sommaire, pour des raisons de temps, je ne rentrerai pas dans le détail, on pourrait trouver d'autres éléments. Si on regarde, vu par nous, un petit peu ce qui se passe, on voit d'une part trois grands blocs, le monde émergent et notamment les briques, qui représentent ou qui vont représenter d'ici 2030 90% des nouveaux besoins, en matière notamment d'énergie. Donc ça, c'est un premier élément du panorama. Le deuxième élément qui a dû être largement évoqué, notamment hier, c'est la révolution des hydrocarbures aux Etats-Unis, avec des effets rebonds, des effets dominos en Europe, puisque le charbon est introduit de façon massive en Europe à cause du shell gas, mais aussi la relocalisation des industries chimiques, notamment aux Etats-Unis. Et puis l'Europe, qui a une décroissance depuis 2008, décroissance de consommation, et puis mutation des systèmes énergétiques. Gérard Mestralé, mon PDG, a fait une déclaration récente en disant que l'Europe de l'énergie était un échec, aussi bien d'un point de vue du changement climatique que de la compétitivité ou que de la sécurité d'approvisionnement. On y reviendra dans les questions, si ça vous intéresse. Merci. Alors, je voulais revenir... Alors, si je passe à la transition énergétique telle qu'elle est présentée en France, alors ce n'est pas quelque chose qui est abouti. Vous savez qu'il y a un débat avec toutes les parties prenantes, un débat assez compliqué, complexe. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il émerge de consensus. Ça laisse peut-être d'ailleurs les marges de manœuvre au gouvernement pour décider ce qu'il veut. Nous, concrètement, on a fait un certain nombre de propositions, donc neuf propositions, qu'on a mises sous des chapeaux qui sont indiquées. Alors, je ne vais pas les commenter toutes les neuf. Je vais peut-être simplement en commenter deux. Sur le programme national de rénovation de logements, donc il a été annoncé que 500 000 logements par an seraient rénovés. Vous savez que ça fait partie des gisements qui permettent d'économiser l'énergie. Donc là, on a proposé la création d'un passeport énergétique pour ces logements qui serait délivré par des organismes accrédités avec une approche globale, à la fois le bâti, l'équipement, mais aussi l'exploitation. Souvent, on pense à ce qu'on fait à l'origine et puis on oublie après qu'il faut exploiter et qu'il y a des coûts induits, non seulement l'énergie, mais voilà. Et puis, cette approche globale, et j'y rajouterai d'ailleurs ce qui a été suggéré, c'est l'approche sans doute sociologique, ou en tout cas apprendre finalement aux gens à mieux consommer. Le deuxième exemple que j'aimerais citer, donc le premier était sur l'efficacité énergétique et la sobriété, qui est une notion évidemment différente. Deuxième exemple, donc, concerne les choix en matière, donc il y a des aspects sur le mix énergétique, et puis les choix en matière d'énergie renouvelable. Et donc, deuxième proposition que j'aimerais commenter, c'est le développement et la structuration de la filière biogaz. Donc, biogaz qu'on peut valoriser sous forme de chaleur ou d'électricité, avec le problème du CO2 qui a été évoqué par notre orateur ce matin, qui peut être utilisé localement ou injecté dans le réseau. Alors, c'est vrai que ce côté-là, la France est peut-être un petit peu en retard, notamment par rapport à l'Allemagne. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir... L'objectif, c'est d'atteindre 5% de gaz vert en 2020 et 20% en 2030. C'est une production décentralisée. On voit bien qu'on a un train très fort actuellement pour la production décentralisée. Et je crois que ça participe de ce mouvement. En même temps, l'idée, c'est de valoriser non seulement les déchets ménagers, mais aussi les déchets des agriculteurs, des industriels, avec à la clé, d'après une étude d'une association technique, la T2E, de 12 000 emplois à la clé. Les progrès à faire sont notamment, en termes de défis, c'est sur le tri, le tri, et en termes d'utilisation, une des utilisations qu'on propose, nous, c'est, après injection, de l'utiliser dans des véhicules au gaz, comme c'est fait à Lille ou bientôt dans d'autres communes. La suite, d'ailleurs, de ce biogaz, ça a été un petit peu esquissé aussi ce matin. Si on appelle la méthanisation, je dirais une première génération. C'est deuxième génération, gazification de la biomasse. de résidus qui ont été évoqués, autrement dit, pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec la filière agricole pour tout ce qui est alimentaire. Donc là, on a un gros projet de démonstrateur de gazification de biomasse dans le sud de Lyon, dans la vallée de la Chimie, avec un procédé autrichien. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer fortement ce procédé. Mais là, on est au stade de la recherche. Troisième génération, les micro-algues, sur lesquels nous travaillons aussi, et ça fait partie aussi des défis. Alors, là, j'aimerais illustrer, peut-être revenir un petit peu sur d'autres défis. Donc, sur l'efficacité énergétique que j'ai un peu évoquée, dont je ne reviendrai pas sur la rénovation énergétique des bâtiments existants. Le développement de solutions pour les bâtiments en haute efficacité, avec l'émergence de ce qu'on appelle le consommateur producteur, un prosumer. Les bâtiments à énergie positive, alors, bon, tantôt, il s'appelle à énergie positive, ou carbone, trop carbone positif. Enfin, évidemment, l'ambition et la difficulté n'est pas tout à fait la même, suivant ce qu'on envisage. Alors, la compréhension des comportements des utilisateurs des bâtiments résidentiels et tertiaires, et donc, là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Nous sommes une société d'ingénieurs. C'est vrai que, quand, dans la direction de la recherche, on a commencé à embaucher des sociologues, ce n'est pas évident de faire accepter dans le monde des ingénieurs. Et pourtant, en tout cas, moi, je suis persuadé, et beaucoup de mes collègues commencent à le devenir, que c'est complètement indispensable, et qu'une technologie n'existe pas en soi, elle fait partie d'un système, et le système, il y a des interactions, et les êtres humains sont quand même au cœur, finalement, de ces problématiques. Et donc, je prends l'exemple des compteurs intelligents. Sur l'implantation, sur l'économie, sur l'utilisation des compteurs intelligents, on a fait des études avec des sociologues à la fois internes, des jeunes gens, des jeunes filles qu'on a embauchés, mais aussi en faisant appel à des compétences externes. Je ne reviens pas non plus sur l'aspect écologie industrielle, peut-être pour dire qu'on a créé un institut d'excellence en énergie décarbonée, qui est un des machins qui ont été créés par un des gouvernements précédents, mais enfin, qui se poursuit, en région lyonnaise, avec l'IFP, je sais que l'IFP était présent hier, l'IFPN, avec Arkema, avec Solvay, et l'idée, c'est un petit peu de concevoir l'usine du futur, donc avec une vision d'analyse de cycle de vie, depuis la conception, éco-conçue, jusqu'à la fin, son démantèlement, mais avec des briques, et en particulier récupération de chaleur à basse température, ce qui est encore un problème qui n'est pas facile, parce que les rendements sont faibles et sont peut-être un exemple de choses qu'on fait, donc là aussi, en région Rhône-Alpes, ce qui est un peu un hasard, mais c'est une région qui est particulièrement dynamique en matière d'énergie. Dernier point, source de production de chaleur peu carbonée, dont j'ai parlé des réseaux de chaleur, donc alimentés par les ENR, ça fait partie aussi de nos savoir-faire, à partir de biomasse, des équipements hybrides, gaz, électricité, alors là, à quoi je fais allusion ? Au fait que finalement, on parle souvent de pompes à chaleur qui n'ont pas de bons rendements, mais de bonnes coefficients de performance, puisqu'ils sont supérieurs à 1, mais ces coefficients sont d'autant plus faibles que la température extérieure est froide, ce qui est quand même un peu embêtant, et donc dans ce cas-là, l'idée, c'est d'avoir une chaudière en relève, et donc d'avoir le meilleur des deux mondes, à la fois une pompe à chaleur électrique et puis une chaudière à condensation à très haut rendement. Voilà, micro-cogénération à gaz, ce qui permet d'illustrer le fait d'être indépendant, d'avoir une production locale. Alors, sur les ENR en matière de défis, nous sommes impliqués, et il nous semble que parmi les défis, on peut citer les énergies marines. Alors, les énergies marines, si on parlait de TRL, de drugs de maturité, on en est quand même qu'au début, on est vraiment dans l'expérimentation. Alors, énergie marine, qu'elle soit hydrolienne, sous l'eau ou en surface, nous sommes engagés dans un certain nombre de développements. Le PV à haut rendement, avec le PV à couche mince, organique, souple, enfin, beaucoup de développements qui se font, ça fait partie, me semble-t-il, des défis. L'éolien offshore, qui est sur lequel beaucoup de gens misent, mais est-ce que les coûts sont susceptibles de baisser suffisamment ? Donc, c'est aussi une question. La filière biométhane, j'en ai un peu parlé. Et puis, gérer l'intermittence, gérer l'intermittence des ENR. L'équation chimique qui a été présentée là tout à l'heure, nous, on appelle ça power to gas, c'est-à-dire utiliser l'électricité intermittente, je dirais fatale, qui n'est pas utilisable tout de suite, pour soit faire dans un premier temps l'électrolyse de l'eau et cet hydrogène l'utiliser comme énergie directement ou dans les réseaux, avec des mix, des pourcentages à vérifier, ou alors aller directement, soit faire les deux états, faire du méthane de synthèse ou le faire directement avec des procédés sur lesquels on réfléchit avec Areva, mais qui sont plus compliqués et qui font l'objet aussi de recherches. Marc, est-ce que vous arrivez peut-être juste à encapsuler la fin de votre présentation, sinon on n'arrivera pas à faire les trois présentations et encore un débat ? Si vous pouvez un petit peu faire plus vite, s'il vous plaît, merci. Ce que je dirais sur ce slide, après c'est mon avant-dernier, le problème du stockage de l'énergie, alors le power to gas est une façon de stocker l'énergie, mais ce n'est pas la seule. D'autres, on peut revenir dans les questions. Et dernier point que je voulais souligner en termes de thématiques, donc le futur, la ville du futur, qui, avec notamment l'émergence des smart grids, j'ai parlé des smart meter, et donc je vais m'arrêter là, de façon à être plus court. Excellent, merci. Merci Marc. Sous-titrage ST' 501